Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet Alors on arrive au dimanche et qui dit dimanche dit mise en jeu d'un abonnement d'un mois sur notre site sur turf-fr.com Donc voilà un mois d'abonnement au prono VIP, top prono turf sélection Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement commenter la vidéo sur Youtube Je préfère le rappeler encore une fois, commenter sur Youtube, vous donner pour vous le gagnant de cette course Si vous avez raison et que vous êtes le seul, vous avez gagné un mois d'abonnement Si vous êtes plusieurs, il y a bien entendu un tirage au sort pour désigner le gagnant de cet abonnement En plus ce dimanche on a vraiment à faire un très très beau plateau C'est tout simplement le Qatar prix du Jockey Club qui sera support de Quintet ce dimanche 2 juin sur l'hippodrome de Chantilly C'est la cinquième course du programme prévue à 16h05 Attention, on change un petit peu les horaires pour des grands prix Et là ce sera le cas, donc un Quintet qui est prévu aux alentours de 16h05 Ils sont 15 au départ, le parcours 2500 m à parcourir sur la piste en gazon de Chantilly Avec comme je l'ai dit, un superbe plateau, mais c'est très très ouvert, on va rentrer dans le vif du sujet Je pense qu'ils sont plusieurs à pouvoir faire l'arrivée, quasiment tous peuvent prétendre même à terminer les 5 premiers Donc ça reste une course qui est très compliquée à déchiffrer J'ai quand même pris le parti de retenir en tête de ma sélection le numéro 13 Fast Tracker En tête, un cheval qui se montre impressionnant Ces derniers temps, il reste tout simplement sur 3 victoires consécutives Alors là, il monte de plusieurs étages Il vient de s'imposer dans une liste aide Même s'il n'était que 4, il a gagné de 7 longueurs Il a vraiment fait sensation C'est un cheval en plus qui va apprécier le terrain C'est vrai que ça aussi on n'en a pas parlé Il y a beaucoup de pluie en région parisienne Et le terrain sera certainement au moins très souple Si ce n'est collant minimum Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte Dans les aptitudes des chevaux Et lui, non seulement il a déjà gagné en terrain très souple Mais également en lourd et très lourd Donc clairement, l'aptitude il a Il a fait 2000 mètres, je pense qu'il peut faire 2100 mètres C'est un cheval qui franchement présente pas mal de caractéristiques Qui vont lui permettre de lutter pour la victoire D'autant qu'il attire un très bon numéro dans les stales de départ Ça aussi, c'est à prendre en considération Parce que ça va certainement jouer son rôle également à l'arrivée de ce Quintet Ensuite, en deuxième position J'ai retenu le numéro 9 Alcantor Alcantor c'est un très bon cheval également On l'a vu, il vient de terminer troisième dans la poule d'essai Du coup, son entraîneur tente le coup en le rallongeant Et c'est vrai que c'est le choix de Michael Barzalona André Fabre qui a plusieurs cartouches dans cette épreuve Et le fait de voir Michael Barzalona choisir ce récent troisième de groupe 1 Ça incite à la confiance, il a certainement de la tenue En tout cas, c'est un cheval de qualité Il a couru deux fois cette année, il va certainement encore progresser Il faut se souvenir également qu'il avait terminé deuxième en fin de saison dernière Du Critérium International Un groupe 1 sur l'hippodrome de Saint-Cloud Donc un cheval qui a déjà fait l'arrivée de groupe 1 En plus de la poule d'essai bien entendu Donc un cheval qui a toujours montré des moyens Qui est peut-être capable pour ce rallongement De jouer les premiers rôles Et pourquoi pas même de s'imposer Ensuite, j'ai retenu en troisième position Le numéro 15 Sosy Maxime Guyon évidemment Michael Barzalona, Maxime Guyon Ça fait vraiment partie des concurrents Et des jockeys qu'il faut retenir très haut Plus ce Sosy a tiré le numéro 1 dans les stales de départ C'est un avantage C'est un cheval qui avait montré de la qualité l'an passé Notamment au niveau Listed Il avait fait de l'arrivée Il avait remporté sa première course Derrière deuxième de Listed En terrain lourd Ça aussi, ça va prendre en considération Une interruption de carrière Dès sa rentrée, il a gagné sur la piste de Longchamp 2550 mètres Donc lui, fait la distance En plus, il a battu un certain Arrow Eagle L'une des attractions également Le frère de Ace Impact Donc la ligne est bonne Un cheval qui va certainement plus afficher des progrès Sur cette victoire Je pense vraiment que lui aussi Fait partie des concurrents capables de jouer les premiers rôles Ensuite, j'ai retenu en 4ème position Le numéro 8, Look de Vega Ça, c'est une des attractions également de cette course Pourquoi ? Parce qu'il a couru deux fois Il a un vaincu Maintenant, il monte lui aussi de plusieurs étages Il a gagné dans des courses à condition Mais les impressions laissées par ce pensionnaire De la famille Lerner Étaient vraiment très bonnes Donc voilà, je pense que son entourage L'estime A pris son temps avec lui Et je pense qu'il est capable de monter de catégorie Et de réaliser une grande, grande performance Alors bien entendu, c'est la course qui nous le dira Mais en tout cas, c'est un cheval qui peut encore repousser ses limites Et puis lui aussi attire un bon numéro dans les styles de départ Je vous l'ai dit J'ai vraiment pris cette option de retenir Les chevaux qui sont le mieux placés Et qui offrent un profil assez séduisant Et je pense que ce numéro 8, Look de Vega Est capable lui aussi de réaliser quelque chose de très très bien dans cette épreuve Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro A7 Sunway C'est, je crois, le seul gagnant de groupe 1 Au départ de Skinte Il avait remporté le critérium international Devant Alcantor Que j'ai retenu en deuxième position Donc voilà, il n'y avait pas grand chose entre les deux Une demi-longueur Donc la ligne est bonne En plus, le cheval Sunway, le numéro 7 Il vient de terminer deuxième d'un groupe 3 Sur l'hippodrome de Saint-Cloud Sur cette distance, 2500 mètres Donc vraiment, il a de la tenue Il l'a prouvé Et je pense qu'il peut lui aussi frapper un grand coup Je vous l'ai dit C'est une course qui est très ouverte En plus, ce numéro 7 Il a un numéro très correct Il a l'8 dans les styles de départ Donc voilà, je vous l'ai dit L'un dans l'autre C'est pas mal Je pense que le terrain ne va pas le déranger C'est une course ouverte Honnêtement, je vous l'ai déjà dit Je me répète à chaque fois Mais c'est vrai qu'il faudra le prendre en considération Dans vos jeux Et peut-être pas forcément prendre des bases Et élargir plutôt vos combinaisons En tout cas, ce numéro 7 Je l'ai retenu en cinquième position Ensuite, en sixième position J'ai retenu le numéro 4 First look Autre atout De l'ami L'ami André Fab Pardon Associé à Alexis Pouchin Alexis Pouchin, un homme en grande forme En ce moment Tout ce qu'il touche, ça se transforme en or C'est un cheval qui a montré de la qualité En cas de sortie Il n'a jamais fini plus loin que troisième Il vient de terminer Deuxième à Chantilly Sur 1800 mètres De Darling Hurst En battant Gretchen Storm Auparavant Il avait terminé troisième D'un groupe D'un groupe 3 Pardon Derrière Atlas C'était Mondoman Alors c'est vrai Que je n'ai pas retenu ces deux concurrents Que j'ai cités auparavant Mais il faut faire des choix Et c'est vrai que ce first look Non seulement Il est régulier Mais en plus Il a un très bon numéro Dans la salle de départ Je vous l'ai dit Ce sera mon option Et je l'ai retenu en sixième position Ensuite j'ai retenu en septième position Le numéro 12 A Ruegel Bah écoutez On en vient A l'une des autres attractions Le frère D'Ace Impact Un vaincu L'orale de Prix de l'Arc de Triomphe Du Jockey Club également Donc un cheval Qui a montré de la qualité Des trois atouts De Jean-Claude Rouget Christiane Demureau Lui était associé Donc je pense que c'est un choix délibéré C'est certainement A mon sens La meilleure cartouche De Jean-Claude Rouget En tout cas C'est un cheval Qui vient d'être battu Par Sosy Donc voilà J'ai retenu Sosy très haut A Ruegel J'y crois également Et s'il s'adapte A ce terrain Qui va être certainement Un peu pénible Il est capable lui aussi De prétendre Un très bon classement Et enfin En huitième position J'ai retenu Deux numéros 11 Pardon Diego Velasquez L'atout D'Aidan O'Brien On est obligé de faire Avec Aidan O'Brien Il vient de terminer Quatrième De la poule d'essai Des poulains Je pense que L'allongement de la distance Jouant sa faveur C'est un cheval Qui a montré de la tenue Même si c'est vrai Qu'on ne l'a pas vu Sur plus que 1600 mètres Je trouve vraiment Que sa course Dans la poule d'essai Est très bonne Maintenant il faut faire des choix Ce Diego Velasquez Il a quand même tiré Le numéro 11 Dans la stale de départ Ryan Limour Et du déplacement Et du voyage Ça aussi c'est un signe De confiance En tout cas On connait l'entraîneur Irlandais Il ne fait pas les choses A moitié Et je pense que Ce Diego Velasquez Pardon Est capable Lui aussi De réaliser Une très grande performance Et enfin En cas de non partant Pas facile De retenir un cheval Parce qu'ils sont tous Une chance Finalement J'ai pris l'option De retenir Le numéro 6 Mondoman L'atout De Pieds à Brant Qui a montré De la qualité Et qui vient De très bien courir En dominant Notamment Un cheval Que j'ai retenu C'est moi Revoir la ligne C'était à Longchamp Sur 1800 mètres En demandant First look Donc voilà On ne l'attendait pas Forcément à par effet Mais en tout cas C'est un cheval Qui ne cesse de progresser Donc pourquoi pas Il est capable De faire arriver groupe 3 Il est peut-être Encore capable De repousser ses limites En tout cas Ce sera un Des nombreux regrets De cette course Ce numéro 6 On va faire un petit Récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 13 Que j'ai retenu Devant le 9 Le 15 Le 8 Le 7 Le 4 Le 12 Et le 11 Et en cas de non partant Le numéro 6 Voilà vous savez tout Pour cette compétition Je vous l'ai dit Vous pouvez prendre des bases C'est vrai que Honnêtement Le 13 Fast Tracker Il est tellement impressionnant En ce moment Que je ne serais pas étonné De le voir gagner Le 9 Alcantor Irréprochable Enfin irréprochable Qui est sur la montante Et qui vient Qui vient de très bien courir Il a montré des moyens Depuis son plus jeune âge J'y crois également D'autant qu'il a un numéro Très correct dans l'estal de départ Et puis le 15 Sozy Irréprochable 3 courses 2 victoires 1 deuxième place Très bon numéro dans l'estal Un cheval Qui a certainement encore De belles choses à faire Et qui est pourquoi pas capable De remporter ce groupe En tout cas C'est ouvert Je le redis 13 9 et 15 Mes 3 préférés Mais avant le coup Je vous conseille plutôt De faire une longue En espérant faire les bons choix Parce que ça s'annonce Vraiment très très serré On va se quitter là dessus Je vous le rappelle Donnez le gagnant En commentaire De cette vidéo Youtube Pour avoir une chance De gagner un mois d'abonnement Au site N'hésitez pas A tenter votre chance En tout cas Moi je vous souhaite Une excellente journée De bons jeux à tous Et surtout profitez bien Du spectacle Ça risque d'être intéressant Intéressant Merci d'avoir regardé cette vidéo